Comme un sale, donc quelle est cette nouvelle ? Parce que c'est vrai qu'on change comme ça d'un coup Parce que j'ai fait une parenthèse d'une heure évidemment Mais donc nous allons attaquer La nouvelle Hurl'enfer Donc Vous l'avez ? Vous l'avez ? Hurl'enfer Allez Vous êtes long, Hellscream Du coup la nouvelle Hellscream, donc Hurl'enfer Par Robert Brooks qui a quitté Blizzard Il n'y a pas très longtemps d'ailleurs Si je ne m'abuse Robert Brooks Parce qu'il était vraiment chez Blizzard Et je crois qu'il va continuer à bosser pour Blizzard Mais en gros En externe Après ça, ça on verra avec le temps Et d'ailleurs vous suivez pas du tout dans le chat, vous avez même pas mis Hellscream Genre, bah les couilles, il est trop tard Il est chiant le mec qui parle dans le micro Je vais le mute, ok, pas de soucis Moment gênant du coup Et au final Cette nouvelle Est super importante pour le Hard of Render Mais genre Indispensable pour Hard of Draenor Donc c'est une nouvelle gratuite que vous pouvez trouver Dans les short stories Vous faites point d'exclamation Evan Essor Et vous avez Normalement sous son stream Donc sur son Twitch Vous avez accès, c'est comme ça que je vais chercher les short stories moi C'est, il a en fait, en gros il y a l'endroit pour directement aller sur le site Parce que c'est très mal foutu sur le site Et vous avez accès à toutes les nouvelles Allez, commençons Donc cette nouvelle est indispensable pour Hard of Draenor Parce que vous avez en gros le contexte de l'extension Comment Hellscream a traversé le portail Bon ça c'est Crime de Guerre Mais la suite de Crime de Guerre se passe dans cette nouvelle Puisque la fin de Crime de Guerre ne faisait que tease cette nouvelle Formidable C'est parti Je suis obligé de faire un petit commentaire Petit rappel Avant Hard of Draenor Le clan Warsong n'a jamais été À Nagrand On le rappelle Parce qu'aujourd'hui tout le monde se dit Bah Nagrand c'est le clan Warsong Le clan Warsong n'est pas basé En Nagrand C'était le clan Frostwolf qui était en Nagrand Pas le seul d'ailleurs Mais c'était surtout le clan Frostwolf en Nagrand Mais le truc c'est que Garrosh Bah il était où ABC ? Il était à Nagrand Et pourquoi il était à Nagrand ? Parce qu'il était loin de son clan Justement Parce qu'il avait la fièvre rouge Tout ça tout ça Donc on le dégage Et on le parque avec les autres animaux Très très loin de la civilisation orque Les Warsong Sont pas censés être en Nagrand Mais comme on fait un hommage A un hommage qui n'a pas compris son propre hommage Et bien du coup les Warsong sont à Nagrand Évidemment Puisque c'est Garrosh qui était à Nagrand Donc Même le gibier avait déserté les lieux cette saison Se souvint-il Il avait été bien jeune La dernière fois qu'il était venu s'asseoir ici Putain mais même là Il te dit Je n'ai pas vu une cricard Avant qu'il était jeune Il était petit Et puis c'est là où il a été petit Dans Villon de Dark Portal Il était petit quand il était à Nagrand Non jamais Il n'était venu sur Il n'est jamais Il n'était venu sur cette colline N'avait grimpé à ses arbres Ou fait courir ses doigts Dans cette herbe Quand il était enfant C'était un autre monde La timeline alternative Kairos Dormoul avait bien prévenu De s'attendre à quelques surprises troublantes J'ai étudié les voies temporelles toute ma vie Si tu essaies de compter et comparer les brins d'herbe Tu y perdras la raison J'ai besoin de conditions favorables pour mes plans Et nous les trouverons ici Cette voie est parfaite pour nous Pas parfaitement identique Non Mais parfaite pour nous Voilà qui restait à voir Il se couvrit les yeux et observait la terre Qui s'étendait sous le soleil couchant Au moins savait-il que cette colline Était un endroit où se reposer sans danger Sur cette prairie verdoyante Il verrait tout un truc Bien avant d'être vu lui-même Derrière lui Kairos Allongé à son aise près du feu de camp Tenait un grand éclat de verre dentelé devant les yeux La lueur des flammes Et les rayons du couchant Faisaient courir des reflets de bronze Sur la surface arrondie As-tu réfléchi à notre discussion Elle screme Tu as déjà perdu bien assez de temps Et... Garrosh y volte face Et le foudroya du regard Ne m'appelle plus jamais comme ça Pas ici Jamais Kairos se redressa maladroitement Pas encore bien habitué à sa nouvelle forme orque Ah non Ton nom de famille permettrait pourtant d'attirer l'attention des Warsongs De faire tomber quelques barrières Mais mon loup il n'en peut plus De faire tomber quelques barrières Ça pourrait surtout faire tomber Hurlecent sur ma nuque Et la tienne Goro là La hache D'Elskrim De Grommache Elskrim d'ailleurs Kairos eut une moue ironique L'expression était manifestement Kale d'oreille Et déroutante sur un visage orque Je suis un dragon de bronze Si ton père ne s'est pas volé Ni lui ni son arme ne peuvent rien me faire Garrosh ne répondit pas Oh j'aimerais tant te voir révéler ta forme de dragon devant Grommache Hurle en fer Kairos posa l'éclat de vert entre ses genoux Même un geste aussi simple n'était pas naturel Alors As-tu pris une décision ? Oui Et donc ? Il est temps pour nous de nous séparer Dit Garrosh d'un ton égal Vraiment ? Ricana Kairos Vraiment ? Je ne me rappelle pas t'avoir proposé ce choix Tu as peut-être les traits d'un orque Mais tu n'en as pas le comportement Ils vont te repérer tout de suite Je dois les approcher seul Je vois Et quand pourrais-je te rejoindre ? Demande à Kairos Avec un sourire encore plus narquois Qui sait ? Quand le temps sera venu je... Tu veux dire jamais ? Kairos secoue la tête Garrosh ! Garrosh ! Garrosh ! La subtilité n'est vraiment pas ton fort Ne te ridiculise pas C'est rigolo parce que Garrosh a fait un jeu de mots Quand le temps sera venu Il parle à un dragon de bronze Du coup qu'il joue sur le temps Un petit comique Garrosh réprima une réponse à Cerb Très bien Gardait sa voix sous contrôle Que ce soit bien clair Ma horde n'a pas besoin de l'aide d'un dragon Hum ? Ta horde ? Kairos se levara doucement Son éclat de verre au creux de la paume Ta horde t'a destitué Sans moi tu serais encore à pourrir dans ta cellule Crime de guerre Mais congédié est un privilège dont tu ne jouis pas Il incline à la tête Et si tu refuses d'être raisonnable ? Je peux te faire regretter de t'être soustrait à la clémence de la hache du bourreau L'autre main du fort qui était passée dans sa ceinture Seul vêtement qu'il avait conservé de sa parure de haut-elfe Garrosh perçu un cliquetimétallique Il a une forme d'elfe de sang en plus dans le crime de guerre Putain mais même ça ils ne sont pas capables de le respecter Bon après il peut changer de forme bien sûr Pardon Qui est conservé de sa parure de haut-elfe Garrosh perçu un cliquetimétallique Une arme cachée peut-être Oui mais c'est sûr en fait il a une apparence d'elfe de sang Puisque Amop il a une apparence d'elfe de sang en plus Mais de toute façon dans crime de guerre 100% il a une apparence d'elfe de sang Parce que Chromie représente l'alliance Il est en forme de gnome Et Kairos est en forme d'elfe de sang Il représente la horde Donc oui c'est forcément Après encore une fois comme c'est un métamorphe Il peut changer, il peut prendre l'apparence d'un welf aussi bien sûr Mais encore une fois ils ne sont pas capables de se respecter eux-mêmes Une intuition violente monta en lui Et le monde devint sous d'un plus clair tout autour de lui Il n'en montra rien Mon peuple mérite mieux que le sort qui lui est dévolu Je vais y remédier Sans toi Tu n'as pas d'ordre à me donner Assez Garoche bondit en avant sans prévenir Son cri de guerre fond dans l'air En trois enjambées il rompit la distance Sauta par-dessus le feu Et agrippa Kairos par la gorge Il l'affirma son étreinte et le souleva Il lui a soulevé sa grande daronne C'est pas marqué mais ils ont voulu le mettre Il y eut un éclair de lumière bronze et d'étranges éclats de verre étincela Il bâtit des paupières Interdit Ses doigts ne serraient plus que l'air du soir Le feu était à nouveau devant lui à trois grands pas comme s'il n'avait pas bougé Kairos avait disparu Il y eut un instant de confusion puis un brin va s'enrouler autour de sa gorge et le tirer en arrière Le monde se renversa Un métal au toucher froid mais familier se renferma sur ses deux poignées Il percuta le sol et Kairos l'y pleca du genou L'avant-bras appuyé sur sa gauche Le déguisement de Kairos s'estompa au-dessus de ses épaules et sa tête devint beaucoup plus grosse Reptilienne Ses énormes yeux vinrent se poser à quelques centimètres du visage de Garrosh Tu n'es qu'un pion Rien de plus Fais attention à ne pas perdre ton utilité Ou tu seras écarté du jeu Garrosh montra les dents Il avait des menottes au poignet Celles qu'il avait portées quand il s'était échappé de cette absurde parodie de procès Il comprenait maintenant pourquoi Kairos les lui avait si soigneusement ôtés au lieu de simplement les briser Il avait voulu les avoir à sa disposition Il avait anticipé le conflit Non, il l'avait provoqué le conflit Lentement, progressivement, Garrosh domina sa rage Il posa sa respiration, se forçant à inspirer profondément Idiot ! Il t'a appâté ! Ne te fais plus avoir comme ça ! Le voile rouge disparut de devant ses yeux Et quand il reprit enfin la parole, sa voix était tendue, mais sous contrôle Dragon ! Si je ne t'étais pas utile, tu m'aurais laissé en Pandari Garde donc tes menaces ! La gueule serpentile de Kairos se standit en un sourire Tant que nous... Tant que nous nous comprenons bien... Il reprit entièrement sa forme d'orque et se dégagea de Garrosh Oh ! Nous nous comprenons ! Garrosh roula de côté et se releva des deux mains Crois-moi, nous nous comprenons ! Un reflet lui accrocha le regard tandis qu'il se relevait L'éclat de verge disait dans la poussière Tombez là pendant l'empoignade Kairos le désigna Ramasse-le ! Garrosh le regarda dédaigneusement Ramasse donc tes jouets toi-même ! Ramasse donc tes jouets toi-même ! Mais il est à toi maintenant ! Le dragon lui parlait comme un enfant pas sage Tu vas en avoir besoin ! Garrosh regarda l'éclat, mais ne bougea pas Le verre palpitait d'une lueur de bronze Et même que quand son adversaire avait disparu d'entre ses mains Et il semblait tranchant Mains menottées Serait sans doute difficile de le tenir sans se couper Je croyais qu'il avait perdu son pouvoir J'ai dit qu'il n'avait plus son pouvoir d'antan Ça ne veut pas dire aucun Comme tu viens de le voir Le sourire narquois de Kairos était de retour Garrosh leva les poignets Et ça ? Tes menottes semblent avoir gardé tout leur pouvoir, non ? Ah merde ! Tes menottes semblent avoir gardé tout leur pouvoir, non ? Tu les garderas tant que tu ne m'auras pas convaincu Ah non, 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 j'avais raison en fait Tes menottes semblent avoir gardé tout leur pouvoir, non ? Tu les garderas tant que tu ne m'auras pas convaincu Que tu comprends quelle est ta place Kairos retourna auprès du feu Et se mit à couvrir les braises de terre avec le pied Ramasse-le Inspiré profondément Ne te laisse pas pâter à nouveau Garrosh ramassa doucement l'éclat Le plaçant en équilibre sur sa paume Encore au tiers au moment de son procès La vision du temps avait été tornée de deux figurines De dragons de bronze Enroulées autour du fer L'éclat portait encore la tête et le cou de lune Comme une sorte de poignet J'imagine que pour moi cet objet n'a aucun pouvoir Reprit-il d'une voix serrée Sinon tu ne me l'aurais jamais laissé A cette idée sa rage dissimulée s'enflamma de plus belle Bien sûr Mais ne le perds pas J'en serais très fâché Kairos s'éloigna du feu Arracha distraitement une feuille d'une branche basse Et la broya entre ses doigts Tu n'as pas tort Elle scream Toi et moi nous sommes deux étrangers Il vaut peut-être mieux approcher les Warsongs Chacun de notre côté A plusieurs mois d'intervalle même Ça réduira les chances qu'il soupçonne que nous sommes Complices Il laissa tomber la feuille broyée En essuyant le jus sur sa cuisse Sa paume restait tachée de verre Montre-leur l'éclat Aussi primitif qu'ait été ton peuple sur ce monde Vous avez bien une perception basique du surnaturel, non ? Hochman devrait faire l'affaire Puser dans cette relique est à la portée du premier idiot venu Ça suffira à leur donner une image de notre Azeroth Et des richesses dont regorgent les autres mondes Quand tu les auras convaincus de se joindre à ta horde de rêve Et de conquérir tout ce qu'ils auront vu Je viendrai Un orque comme les autres Venant suivre le nouveau chemin de son peuple Il la carta les bras Et je découvrirai de nouvelles possibilités miraculeuses pour cet éclat Nous l'utiliserons pour nous rendre sur n'importe quel monde Seul celui-ci m'intéresse Parce que tu ne vois jamais le tableau complet Tu voudrais une horde Libre de toute emprise démoniaque Mais nous pouvons exploiter un nombre infini de hordes Et Garoche s'esclaffa Et Kairos baissa les bras Son expression devait menaçante Tu doutes de moi ? Hellscream ? Il soutint son regard Le sablier a été détruit en nous envoyant ici Je l'ai vu Tomber sur le sol de ce temple pandaren Brisé Il leva l'éclat Tu pourras sans doute faire quelques jolis tours avec ça Mais ne viens pas prétendre que c'est encore la vision du temps Oh mais réfléchis Hellscream Répondit Kairos d'un ton léger Comme la plus grande partie du sablier est restée sur notre Azeroth Ce fragment est en résonance avec notre voix temporelle C'est une bribe si tu veux Un reflet de temps Au prix de quelques efforts je... Nous pouvons rentrer Garoche sentit son coeur s'affoler Un frisson lui courir sur la peau Les plans commençaient à germer dans son esprit Et pas seulement sur notre Azeroth Nous pouvons rentrer dans... Notre temps Ce n'est que le début Kairos se retourna Ouvrit le bras vers le soleil qui plonge à l'horizon de Nagra D'abord Azeroth Puis d'autres mondes Tous les mondes Autant qu'il nous en faudra Se mérite Il n'y aura aucune limite Même le temps ne s'en aura pas une Les possibilités sont infinies Je deviendrai L'infinité Garoche bondit Trois enjambé à nouveau Et il lui planta l'éclat dans le dos Le rire de Kairos se mua en hurlement Le verre dentelé fendit la chair Sans mal Ne se brisa même pas en tranchant le muscle Pour venir ricocher sur l'os De ses mains menottées Garoche tenait fermement les restes de la figurine Une vague d'énergie remplit le verre Les écailles de bronze sortirent sur la peau de Kairos Puis disparairent à nouveau Il essayait d'utiliser l'éclat De reprendre sa forme de dragon En vain Garoche le poussa à terre Et suivit Il fit remonter l'éclat dans la chair Par dessus l'épaule Jusqu'à percuter la clavicule Et de voir le ressortir Les hurlements redoublèrent De faibles mains d'orques tentèrent de le repousser Il approcha le visage à un cheveu des yeux du dragon Et lui planta l'éclat dans la gorge Les cris se muèrent à leur tour en gargouille Il gardait fermement sa prise sur l'éclat Ignorant le terrain d'énergie qui en déferlait Il se concentrait sur l'expression de totale surprise dans les yeux de son adversaire C'est fini Dit-il Plus de manipulateurs tapis dans les ombres Plus d'esclavagistes Plus de promesses de pouvoir corrompus Sans fini de vous Les orques n'auront plus aucun maître Nous ne serons jamais des esclaves Il fit tourner l'éclat dans la plaie et trancha vers le bas Ouvrit la poitrine, frappa encore et encore Le sang courait sur la colline Un sang étranger Comme ce monde n'en avait jamais vu Mais la terre le boirait Comme un autre Enfin il dégagea l'éclat Et se releva Au sol, Kairos était pris de convulsion Et il l'observa avec curiosité Il n'avait encore jamais tué de dragon de bronze L'éclat palpitait dans sa paume En rythme avec les derniers battements de cœur de sa victime Une brume de bronze Aux gouttes aussi grosses que des grains de sable S'exhalait du corps Elle ne se dispersait pas comme une colonne de fumée Mais allait s'enrouler en une sorte de spirale Qui s'évanouissait dans l'air Comme drainaient De ce monde Une fois la brume de bronze disparue L'éclat se tue Kairos gisait yeux écarquillés Sans un souffle Garoche attendit Il voulait être certain De longues minutes plus tard Il y eut un grognement Il eut un grognement Et hocha la tête Il ne méritait pas une fin aussi douce Bourrin Il laissa le corps où il gisait S'il était découvert On y verrait qu'un orque Ayant énervé la mauvaise personne N'est-ce pas un peu la vérité ? Il sourit Il trouva un ruisseau à proximité Et s'il ava du sang Ainsi que l'éclat Il portait encore les menottes Et le frottement avait mis la peau De ses poignets à vif Mais il n'y avait rien à faire pour l'instant La clé se trouvait à des mondes de là Que faire alors ? Des idées compliquées Lui vinrent et repartent Kairos avait eu raison sur un point La subtilité La subtilité n'était pas son fort S'il laissait une approche trop fourbe Se montrer trop manipulateur Son père lui trancherait la gorge Grommel Scream n'était pas un idiot Vraiment ? Une boule d'angoisse se forma dans son ventre Il avait été si jeune à l'époque Il n'avait qu'un lointain souvenir de son père Et s'il n'est pas l'orque Et s'il n'est pas l'orque que j'attends ? Grommel Scream avait été abusé Dupé par des démons Jusqu'à en devenir l'esclave Il s'était racheté à la fin Avait prouvé la force de son cœur Mais n'avait pas été infaillible Garoche ruminait C'est bien C'est pas en mode C'est bien ça Garoche ruminait le problème depuis des jours Et n'avait toujours pas de réponse Comment convaincre l'un des plus puissants orques du monde Qu'il est trop faible ? Dernier rayon du soleil s'évanouir T'es assis au bord du ruisseau En silence Peut-être valait-il mieux attendre Gagner le camp des Warsong Lui prendrait des heures à pied Et c'est bien Et ses menottes Et l'éclat le marquerait immédiatement Comme un étranger Arrivé le lendemain ou le jour suivant Serait peut-être plus prudent qu'en pleine nuit Non Plus d'attente décida-t-il Il enroula les clés dans la ceinture de Kairos Et le passa dans la sienne Grommage saurait voir la force qu'il portait en son cœur Ou non Il se mit en route A l'aube il saurait s'il allait vivre Aux côtés de son père ou mourir par sa main Flauque ta regard Murmura-t-il El Scream C'est terminé pour moi J'ai fait le Scream Mais fin mon tourment Grommel Scream ouvrait les yeux Sa tente était vide Comme toujours Mais son bras était étendu sur les peaux de sa couche Pour serrer contre lui quelqu'un Qui n'y serait plus jamais Comme toujours Ah C'est terminé pour moi Ah oui putain Ça fait écho à la cinématique J'imagine qu'il parle de sa femme Et c'est la cinématique Des seigneurs des clans Les Lords of War Il parle de sa femme Il avait pas l'air de beaucoup l'apprécier dans la vidéo Quelqu'un qui ne serait plus jamais Comme toujours Dehors la voix s'éleva à nouveau J'ai fait le Scream Il grogna Et se détendit La voix ne venait pas de son rêve Entrez Un armurier du clan pénétra dans sa tente Chef L'écumeur Higlo m'a insulté Nous vous aurons en appelé au jugement de Mac Goran Mac Rogan Au jugement de Mac Rogan Grommage cligna des paupières pour chasser le sommeil Vous vous êtes déjà battu hier Contre d'autres Mais il a mis en doute mon honneur Et je vais lui prouver ses torts Me dira plus Je ne suis pas un gentil orque Et ça continua ainsi plusieurs minutes Grom se masse à la tempe et finit par couper court Très bien Pouvez-vous battre au coucher du soleil Il vit par l'ouverture de la tente que la nuit était déjà tombée Il avait dormi toute la journée Non Préparez-vous tout de suite Attendez que j'arrive pour commencer Oui Chef Elskrim L'armurier est sorti Voilà le problème avec la paix De nombreux Warsong n'étaient pas natifs du clan Ils s'étaient ralliés à la bannière d'Elskrim En quête de fer et de gloire Et un temps Ils avaient trouvé les deux Mais aujourd'hui leurs ennemis étaient vaincus Et les clans orques n'étaient pas pronds à se faire la guerre entre eux Suite aux alertes de Guldan sur une menace extérieure Tant que les clans n'auraient pas décidé comment affronter cette menace Il n'y avait rien à combattre Certains avaient manifestement du mal à s'occuper en attendant Oh putain Alors ça Ça c'est super important On y reviendra après Il y a combien de pages ? Il y en a 5 Je vais oublier Je vais oublier Je vais oublier Parce que ça putain C'est super important Là Il te glisse Il te glisse tout le contexte De l'ascension de la horde En 2-2 Alors par contre le coup Le fait que de nombreux Warsong N'étaient pas natifs du clan C'est intéressant Parce que du coup Quand il s'appelle Tarbek Donc le boss De Blackrock Étant censé être un Blackrock Et du coup Vu qu'on est sur une timeline alternative C'est Grom qui prend le truc Et du coup il y a des mecs non natifs du clan Qui rejoignent le clan Ça c'est plutôt bien vu ça C'est plutôt bien vu ça C'est plutôt bien vu Et il y a pas mal de clans qui sont faits comme ça Les ogres qui rejoignent les différents clans Les trolls à War 2 Avec les Donc c'est pas du tout un Pas du tout un problème ça Et les clans orcs n'étaient pas pronds A se faire la guerre entre eux Suite aux arrières de Gul'dan Sur une menace extérieure La menace extérieure c'est quoi ? C'est les Draenei La menace extérieure Le fait que les Draenei En fait Sauf que normalement C'est censé être Ner'zul Qui est Qui est contacté Vu que Ner'zul A perdu sa femme Tout ça tout ça Sauf que dans cette timeline Ner'zul n'a pas perdu sa femme Donc c'est directement Gul'dan Qui est contacté Tant que les clans N'auraient pas décidé Comment affronter cette menace Il n'y avait rien à combattre Certains avaient manifestant du mal Et s'occuper en attendant Et ça c'est Warcraft 2 C'est les orcs Qui se foutent sur la gueule Etc Sauf que pour le moment Ils ont du mal A s'occuper en attendant Un de ces 4 Ils vont tellement péter un plomb Et boire le sang Qu'ils vont s'entretuer Et du coup Gul'dan a besoin De vite ouvrir un portail Parce que sinon Ils vont s'entretuer Macrogan Le jugement des armes N'avait jamais été fait Pour régler les querelles de taverne Il expira longuement Et se leva En filant ses gantelets Imbécile Murmura-t-il Il regretta aussitôt le mot Non, il n'était pas des imbéciles Pas plus que lui Il comprenait le calme Chaos qu'apportait la paix Le poids que pouvait faire peser Le passé sur un esprit désovré Les remords pouvaient empoisonner L'esprit de n'importe quel guerrier Si on les laissait macérer trop longtemps Les regrets sont Les regrets sont une faiblesse Se rappela-t-il Et Warsong n'avait pas le loisir D'entretenir des regrets Pas même leur chef de clan Plaisir d'un combat Même stérile Lui éclaircirait au moins l'esprit Donne-moi La mort guerrière Que je mérite Gorol H de la lignée Hellscream Reposait à côté de sa couche Elle n'avait pas bu de sang Depuis bien trop longtemps Et ne boirait sans doute pas ce soir Il la ramassa tout de même Et traversa le camp Jusqu'à la fosse au combat Une foule s'était déjà formée Mais bien sûr loin De représenter tout le clan Seul un dixième du dixième Des Warsongs Était rentré de la chasse Pour la saison Et une seule une fraction Des présents Serait intéressée Par le combat d'aujourd'hui Mais il y avait assez de monde Pour entourer la fosse Et lui barrait la vue En chemin de son siège De chef du clan Et oui Le fameux siège L'armurier et l'écumeur Était déjà en bas Prêts à en découdre Ils le saluèrent Le nom que j'ai Parce que c'est vrai que Pour ceux qui sont sur le stream C'est ok Tarbek Le boss du donjon Blackrock C'est pas n'importe qui Parce qu'en fait C'est censé être un Blackrock Et c'est censé être Le bras droit d'Orgrim Et de Blackhawk Enfin c'est censé être Le bras droit d'Orgrim Pendant la deuxième guerre Et dans Wood Du coup ils l'ont remis Donc ils ont sorti Une ref ultra obscure Qu'ils ont remis Dans le donjon Blackrock De Wood Et ils ont dit Dans le codex Que c'est un Warsong Et bah t'es en mode Ils sont cons ou quoi Ça a aucun sens en fait Enfin Normalement c'est un Blackrock Et or ils ont dit Que c'était un Warsong Et c'est probablement Un peu en hommage A cette nouvelle en fait Sauf que c'est débile Tu vas reprendre un Blackrock Et tu dis Ah mais en fait c'est un Warsong Alors que l'ordre de fer C'est tous les clans Quel intérêt de faire ça Absolument aucun Ils avaient juste à dire Que c'est un Blackrock Qui respecte énormément Grom et Basta quoi Grom qui est jamais appelé Grom Pour Grommage Problème de droit Tout ça tout ça Avec Warhammer Très probablement Alors Le silence se fit Il y a normalement des paroles A prononcer Mais vous les connaissez tous Lança-t-il Laissant pointer Une certaine tension Dans sa voix Seuls ceux qui possèdent Une réelle volonté de fer Sont dignes de s'appeler Warsong Tu ne vois pas Qu'il est trop tard Donc ça c'est la femme De Grom Qui l'a perdue Dans la vidéo Lords of Clans L'attention de sa voix Se mue en grognement Mais vous avez déjà fait La preuve de votre valeur Reprouvez-la aujourd'hui Que le combat Commence Les deux orques Se jetèrent l'un sur l'autre Frappèrent Appèrent Tirèrent Déchirèrent Dans la foule Les orques hurlaient Et entrechoquaient leurs armes Assez fort pour couvrir L'autre voie Celle que seul le chef entendait Qui criait du fond De ses souvenirs Il s'assit et croisa les bras Hâges posés Sur les genoux Quelques minutes plus tard Le chevaucheur de loup Abattait violemment son poing Sur la tempe de l'armurier Et le combat était terminé Le vainqueur Parada dans la fosse Buvant l'adulation De son clan L'autre gisait au sol Inconscient Rien que de très ordinaire Mais il s'était montré Digne de la bannière Warsong Un beau combat Pas de reddition Honneur au maître de loup Pour sa victoire Et honneur à l'armurier Pour sa volonté de combattre Jusqu'au beau Déclara-t-il Buvez tout votre seau Ce soir Car vous avez tout de prouvé Quand vous Bat un vrai coeur De Warsong Pour la huitième fin En quinze jours J'imagine Deux orcs Sortirent leur murier De la fosse Et lui tapotèrent Les joues Jusqu'à ce qu'il se réveille Encore étourdi Mais sans aigreur Aucune fracture A soigner Cette fois en tout cas La foule s'attardait Avide d'un nouvel affrontement Grom était d'accord Un combat ne suffisait Jamais à faire taire Le passé Il leva le point Et tout le monde Se tourna vers lui Qui d'autre Qui me montrera Un vrai coeur De Warsong Ce soir Plusieurs membres De la foule Levèrent les deux points Voici Ferrand Pour attirer son attention Mais l'un se fraya Un chemin à travers Les rangs Et sauta dans la vauze Moi Cria-t-il Grom sourit Les autres demandaient Lui agit Son nom ne lui revenait Pas sur le moment Les quelques torches Dressées autour de la fosse Ne l'éclairaient pas correctement Plissa les yeux Pour mieux distinguer Son visage Bizarre La silhouette Ne lui était pas étrangère Mais le nom Persistait à lui échapper Un murmure Déconcerté Parcourut la foule C'est qui chef Personne ne savait Les murmures S'étendirent Quelque chose n'allait pas Grommage Se pencha en avant Et examina la scène Beaucoup de choses N'allaient pas L'étranger Avaient les poignées Liées par des menottes Ses vêtements Ne ressemblaient à rien de connu Que soit l'étoffe Ou la coupe L'ombre qui lui couvrait La mâchoire N'était pas une barbe courte Mais un tatouage Un tatouage de chef Incroyablement élaboré C'est une penture noire La foule Était désarçonnée D'ailleurs Grom Est censé avoir le même Pour le rappel Parce que l'hommage Garoche a ce truc là En l'hommage de son père Mais du coup son père N'a pas ça Dans Aude Évidemment La foule était désarçonnée L'hommage qui perd l'hommage Le silence ne tarda pas A se faire Et ceux qui portaient Des armes Les prirent en main Dans la fosse L'inconnu se dressait fièrement L'ombre d'un sourire Sur le visage S'affourant La confusion générale Grom posa sa main Me semble-t-il si familier Quelques rires crispés Montèrent de la foule Les récits ne sont que des mots Et les mots ne sont que du vent Déranche philosophe Répondit l'inconnu Seuls les actes Prouvent ce qu'on a Dans le cœur Et même un court récit Pour répondre à quelques questions L'hommage désigna les menottes Quel clan as-tu offensé Pour y gagner tes fers Et quand es-tu échappé Y a-t-il une armée De poursuivants sur tes talons Prêt à attaquer mon camp Se tourna vers la foule Et ne distribula pas sa colère Et comment est-il lui-même Entré dans mon camp Mon cap J'imagine que c'était mon camp Qui était chargé de veiller Dans la nuit Et a choisi de venir Regarder le combat à la place Montrez-vous Son rugissement Montrez-vous Ça doit être plutôt ça Son rugissement résonna Jusqu'entre les rangs des tentes Les rires de la foule se tuent Quatre orcs avancèrent lentement Jusqu'au bord de la fosse Et le faible bruit de leurs pas Parut entourdissant Dans le soudain silence Leur visage tendu Trahissait leur inquiétude Mais ils gardaient la tête haute Et donnèrent leur nom Grommage les fit attendre là Jusqu'à ce que des gouttes de sueur Commencent à perler sur leur front Le cœur d'un Warsong Ne vaut rien Si vous avez le cerveau d'un ogre Pas mal Dit-il d'une voix posée Vous avez laissé cet étranger S'immiscer parmi nous Il est donc juste Que vous partagiez son destin Quoi qu'il en soit Êtes-vous d'accord ? Oui chef Elscrim Murmurèrent-ils Alors rejoignez-le Il n'avait pas élevé la voix Ils hésitèrent Mais sautèrent dans la fosse Sans protester L'inconnu recula Pour leur faire de la place Ils lancèrent des regards haineux Qu'ils soutint sans sourciller Étranger Tu n'as donc pas de clan Appris Grommache Comme je l'ai dit Mon cœur est celui d'un Warsong Mais je n'ai pas de clan C'est de là que viennent tes marques Poursuivit Grommache en se frottant le menton Sans clan Tu es ton propre chef Des rires fusèrent à nouveau dans la foule L'inconnu ne sourit pas Ces marques sont d'un autre temps Des cicatrices Rien de plus Mes Warsong ne répondent pas à mes questions Par des énigmes et des faux fuyants Étrangers Et tu n'as pas la langue assez habile Pour m'impressionner Réponds donc franchement Que fais-tu ici ? L'inconnu sourit Tu es le deuxième à dire ça de moi aujourd'hui Laisse les yeux un instant Faisant ses mots Quand il le releva Son sourire avait laissé place A une conviction absolue Grommel Scream J'ai voyagé loin Et beaucoup sacrifié Non il se dirait Grommache Du coup Grommache El Scream J'ai voyagé loin Et beaucoup sacrifié Pour me tenir aujourd'hui devant toi Je viens défier Ce qu'a choisi le destin Pour toi et tous les orques Quoi donc ? La servitude La perte de nos âmes Et de tout ce qui fait notre grandeur Assena l'orque d'un ton sans appel La foule des Warsongs fixait Grommache Attendez sa réaction Il ne la fit pas attendre longtemps Il éclata de rire Un rire bruyant Explosif La tension se brisa Et tous les spectateurs Rirent avec lui Même les orques descendus dans la fosse participèrent Seul l'inconnu resta impassible Dire que j'ai vraiment cru qu'il était dangereux En sagromache avec embarras Quand la vague d'hilarité fut passée Il prit Gorol d'une main détendue et se leva Certains t'auraient voué la mort pour ces paroles Étrangers Mais je ne vois aucun honneur à tuer les fous T'adressant ensuite aux orques Qui attendaient leur punition à la fosse Emmenez-le à la tente du forgeron Débarrassez-le de ses chaînes Donnez-lui à manger une outre-dos Et escortez-le hors du camp Il n'y aura pas d'autres sanctions Se dentait à dire soulagé Peut-être que vous n'êtes pas entièrement responsable Si vous l'aviez repéré Vous l'auriez peut-être tué Les esprits protègent les simples d'esprit Expulsez-le et retenez bien la leçon Plus de mauvaise surprise Les 4 orques s'avancer ont l'inconnu Tu penses que je mens ? Dit ce dernier en reculant d'un pas Non Répondit Grommage gentiment Je pense que ton esprit est abîmé Les Warsong ne se soumettent pas La servitude est le seul destin Que nous sommes certains de ne pas connaître Même vaincu Même capturé Nous résistons jusqu'à la mort L'un des gardes prit l'orque par le bras Ce dernier tourna les pieds Joignit ses bras et lança les deux poings Qui cognèrent le garde à la mâchoire Et le repoussèrent Les autres firminent de se jeter sur lui Stop ! Rugit Grommage Tous se figèrent Étrangers, tu mets ma patience à l'épreuve L'indulgence des Warsong n'est pas infinie Même pour les faux L'inconnu refusait de plier La servitude des Warsong ne viendra pas de la guerre Ni de la défaite Vous l'accepterez de plein gré Et ce sera toi Grommage Shillscream Dit-il en élevant encore la voix Qui insistera pour être le premier Atelier au nouveau maître des Orques Les autres suivront Nous nous en mettrons jamais Ces mots tombèrent dans un silence de mort Il n'y a plus que le léger bruissement de la brise Qui... de la brise Le long des tentes et décrépitements des torches autour de la fosse Toute trace de pitié avait déserté le visage de Grommage Tes prédictions sont absurdes Et tu as maintenant insulté mon honneur Son regard se durcit Et comme tu le disais toi-même Les mots ne sont que du vent Seuls les actes comptent As-tu entendu parler de la Macrogan Étranger ? Lorsque Menoth incline à la tête et articule un mot Le duel de volonté Je connais Macgora Je connais même très bien Y a-t-il une grande différence ? Macgora est un duel à mort Macrogan est la manière dont les Warsong font la preuve de leur valeur Les antres de la fosse pour combattre Et n'en ressortent que lorsque le corps les trahit C'est marrant parce qu'il me semble que le... Le Macgora, enfin la Macgora ou le Macgora, comme vous voulez, à mort Il me semble, il faudrait que je vérifie les sources Mais il me semble que justement c'était une pratique Warsong en plus Il me semble Mais peut-être que je dis de la merde là, c'est possible Mais oui, en fait la Macrogan c'est juste une Macgora non à mort C'est tout Ce qu'ils disent Macgora, mais je rappelle que les termes peuvent être fixés avec une Macgora Donc la Macrogan c'est juste pour que quelqu'un qui connaisse pas trop soit pas perdu Et qu'on précise bien les deux Mais vous voyez bien que c'est pareil Et je rappelle qu'il y a des Macgora non à mort, bien sûr Il n'y a pas de reddition, pas de pitié Il n'y a qu'une démonstration de la volonté de surmonter toutes les épreuves Et endurer toutes les douleurs Ceux qui abandonnent sont exilés Voilà comment tu prouveras que tu as le coeur d'un Warsong Notre clan ne tolérera plus jamais la faiblesse Plus ? Donne-moi la mort guerrière que je mérite Grommage balayé a brutalement le souvenir Tu dis vrai ? Alors combat, démontre ton honneur L'inconnu a un bref regard pour ses mains menottées J'accepte Très bien, Macrogan n'est pas censé être un combat à mort Mais il y a parfois des accidents Tu n'as pas insulté que moi, mais tous les Warsong Vos quatre dans la fosse, peut-être voudriez-vous une chance de défendre notre honneur J'accepte Rire-t-il à l'unisson sans la moindre hésitation Lork écarquille imperceptiblement les yeux Imperceptiblement les yeux Alors que le combat commence Lança négligemment Grommage en se rassayant Et ils commencèrent Les quatre se jetèrent sur Garrosh et le projetèrent au sol Il atterrit durement sur le dos et se couvrit le visage en grognant Une pluie de pieds et de poings s'abattit sur lui La foule hurlait son approbation Il y a parfois des accidents Ce n'était pas une question de force pure Il roulait d'un côté sur l'autre S'efforçant d'accueillir chaque coup avec un muscle plutôt qu'un os Il y parvenait Mais la douleur ne tarda pourtant pas à envahir tout son corps Mais aucune côte n'avait encore cassé Aucun coup ne l'avait encore cuit brutalement à la mâchoire ou à la tempe C'est assaillant laisser libre cours à leur fureur Chaque coup était administré comme pour tuer Il gaspillait leur force Ce n'est pas une Mohamed Ali qu'il est en train de nous faire Il continue à bouger, à battre des jambes, à résister Et à esquiver les coups qui menaçaient de le neutraliser Putain ils sont en train de refaire le combat de Mohamed Ali Mais en 1v4 parce qu'il est beaucoup trop fort Même Mohamed Ali est nul L'un des gardes le visait systématiquement la tête de ses coups de pied Elle a pris le rythme Paf 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 prévisible Il lança les mains et la chaîne qui reliait ses poignets s'enroula autour de la cheville Il sourit Grommage se coa la tête et se tourna vers l'un des guerriers postés à sa gauche Quand ça sera terminé, débarrassez-vous vite du corps Il est peut-être fou Mais peut aussi avoir compté pour quelqu'un Évitons une vendetta absurde pour cet imbécile Si possible Le guerrier rit Au moins Au moins on peut dire qu'il sait mourir dignement Ça, on ne peut pas le nier La pluie de coups ne montrait plus grand chose d'autre qu'une masse informe Mais Gromm apercevait ça et là l'étranger qui continue à se débattre Toujours sur le dos Refusant d'abandonner Au moins il a bien compris mes instructions Dommage Soudain l'un des quatre gardes bondit en arrière avec un rugissement de douleur Son pied gauche pendait sous un angle anormal Les gros mâches et les autres s'esclaffèrent Il a tapé si fort qu'il s'est tordu la cheville Le blessé serre les dents et est reparti au combat Faisant pleuvoir ses poings sur la tête de l'inconnu Mais quelques instants à peine plus tard Il recule à nouveau Le poignet gauche fracturé Dans la foule, certains se tuent abruptement Et Gromm avec Il l'avait vu comme eux L'inconnu avait utilisé sa chaîne comme arbre Mais ce n'était qu'un avant-goût Un coup de pied toucha un autre garde au genou Lui brisant la rotule Un autre toucha Un troisième assaillant entra les jambes Et le mit à terre Le mit à terre En un instant l'étranger avait estropié Ou assommé trois de ses adversaires Tour de la foule Les inclamations se turent Le dernier garde-war sang grogna Et fit un pas en arrière Hors de portée des coups de pied de l'inconnu Qui en profita pour se relever péniblement Respirant avec peine mais régulièrement Il adressa un signe à son adversaire Et ils se lancèrent l'un sur l'autre Gromm était captivé Il n'en croyait pas ses yeux Pas la moindre peur La moindre hésitation La violence incarnée La soif de sang focalisée en puissance pure Un esprit voué intégralement à la victoire Imperméable à toute distraction Il se bat comme moi Le garde-war sang frappa l'inconnu au ventre Deux fois Trois fois Puis le prit par la gorge Son adversaire joignit les mains Et les leva comme un marteau Le cueillant sous la mâchoire Qui claqua avec un bruit écœurant Deux dents volèrent et il s'effondra Les yeux révulsés C'était terminé Les trois blessés commençaient à se relever Ou à ramper vers l'inconnu Même manifestement vaincu Il refusait d'abandonner Macrogan l'exigeait Tant qu'il le pourrait Il devrait se battre L'étranger recula hors de portée As-je fait la preuve de mon cœur De voir sang Elle scream Et eux Où faut-il que je les tue ? Petit peu psychopathe Grom ne répondit pas Il observait Il écoutait Les spectateurs murmuraient entre eux Et le combat Et le combat Comme elle scream L'orque à la rotule brisée Se mit à genoux Et avança vers l'inconnu Grognant de douleur A chaque mouvement Sa cible recula à nouveau Jusqu'au mur de la fosse J'ai fait elle scream Je ne suis pas là pour tuer tes Warsong Mais pour les Ah oui merde c'est Grom en fait Euh c'est Garrosh Je fais le scream Je ne suis pas là pour tuer tes Warsong Et pour les sauver Assez Quand c'est d'agrum Le combat est terminé Les blessés se laissèrent tomber à terre El scream descendit dans la fosse Goro l'un main L'inconnu ne bougeait pas La foule retenait son souffle Il s'approcha à un appât Et examina soigneusement l'étranger Ce tatouage Ses cicatrices Ses yeux farouches Ses traits étrangement familiers Cette manière de combattre Ses menottes Gravées de l'image d'un animal Qu'il n'avait jamais vu Ça Qu'est-ce que c'est ? Demanda-t-il posément Ce Chouen Le tigre blanc L'emblème des Pandachan Qui ? Je viens de loin El scream L'inconnu parlait calmement Un désespoir hantait ses yeux Mais nulle folie Mais le chemin que j'ai suivi N'a pas d'importance C'est le tien qui compte Et c'est pour lui Que je suis venu Les murmures de la foule continuaient Mais le combat Comme El scream Grom brandit Goro Au-dessus de sa tête Et l'abattit Les lames frondillèrent Clang ! Les mains de l'inconnu tombèrent à ses côtés Chaîne brisée Je ne crois pas avoir jamais rencontré d'orques Tels que toi Viens Nous allons parler Mais attention J'étais-t-il en posant le fil de l'âge Contre la gorge de l'étranger Sache bien que si tu me fais perdre mon temps Tu es venu à mon clan Je prendrai ta tête L'orque ne vacilla pas une seconde Tu me paroles Sans aucune perte de temps Prends donc ma tête Si j'échoue ici Ma vie N'a plus aucun sens Parfait Homme a sorti de la fosse Et se dirigea vers sa tente L'étranger le suivit Grom alluma une petite torche Et s'assit par terre Indiquant à Garrosh de l'imiter La lueur ténue dansait Sur les épaisses parois de peau Agitée par la brise nocturne Un courant d'air froid Traversait la tente Garrosh s'abaissa lentement La douleur durerait probablement des jours Mais il ne sentait aucun signe Il ne sentait aucun signe de blessure grave J'avais un avantage J'avais un avantage dans la fosse Parlait d'un ton égal Dis-moi La surprise Il posa les mains sur les genoux Ils ont pensé que c'était terminé Quand je suis tombé à terre Dans un combat Faut éviter de tomber à terre Grom eu un grognement Tu leur appris une leçon Qu'ils devraient connaître L'ennemi n'est pas mort Tant qu'il n'est pas mort C'est marrant dans un combat Qui n'est pas mort Une leçon que tes adversaires Connaissent bien Je crois Gromache Elle scream L'orque A la volonté d'acier Mon père Il eut du mal à ne pas sourire Mais je suis curieux Macrogan Je ne connais pas d'autres clans Avec cette pratique Que sais-tu de moi au juste Et étranger J'ai retenu une chose Répondit-il prudemment A la gauche de Grom Se trouvait une outre devant Il l'attendit à l'étranger Qui refusa Merci ceux d'adou Il tira une longue rasade Et reprit Les Warsons Ont connus des temps difficiles Une attaque d'ogre A bien failli nous exterminer Connaissez cette histoire La mort de sa mère La renaissance des Warsong Le début de la légende Connaissez cette histoire La mort de sa mère La renaissance des Warsong Attends La mort de sa mère Mais il est pas né là Il est pas enfant encore Connaissez cette histoire La mort de sa mère Attendez Il y a un problème là Parce que Dans la Draenor Alternative Mais Bon on va On va attendre On va revoir après Parce que sur le papier En fait C'est aussi un des points De différence Entre Wood Et notre Draenor A nous Bon on va voir après C'est dur C'est dur de voir sa famille Mourir à la guerre Nous ne parlerons pas d'elle La voix de Grom Était de glace Cette colère Était supprenante Il hésita J'ai entendu dire Que Golka Est morte en combattant Qu'il a tué Plusieurs ogres De ses mains Avant de tomber Il parle de mon mot Mon clan S'est montré faible Ce jour là Et rien reculé Grom J'ai dû montrer aux Warsong Comment faire face à la mort Les mains trempées de sang Et la gorge de l'ennemi Entre les dents Je le taloutre Vide loin de lui Macrogan Débarrasse les membres Du clan De la honte De ce jour Tout orque Qui veut porter le nom De Warsong Doit passer l'épreuve Lérange ne savait plus Que dire Manifestement L'histoire était plus complexe Que ce qu'on lui avait Raconté dans son enfance Mais t'accompagnes Elle Ah D'accord J'ai dit Que nous ne parlerons pas d'elle Qu'est-ce Qu'est-ce qui m'échappe Se demanda-t-il Une mort honorable Devrait être célébrée Même quand le guerrier Tombait lors d'un combat perdu A moins que Les souvenirs de sa jeunesse Remontèrent en lui Jour après jour Accablé par la honte Et la culpabilité Portant un nom Qu'il croyait maudit Nous ne sommes pas si différents Après tout Moins de là Je comprends ton sentiment Peus à ces mots Avec soin Mon père est mort Sa hache enfoncée Dans la poitrine De son ennemi Une belle mort Mais le chemin Qu'il y a mené Était pavé de déshonneur A la suite d'un mauvais choix Pendant trop longtemps Je n'ai eu courage Envers lui Ma colère était futile Tu souffres peut-être Encore de la mort De ta compagne Et de l'instant de faiblesse De ton clan Mais le fils Qu'elle t'a donné Un fils ? Elle ne m'a pas donné De fils Grom le fixait droit Dans les yeux L'évaluait Le jugeait Il ne se permit pas Le moindre battement de paupières Je ne savais pas Kairos Il eut un tic nerveux Si tu essaies de conter Si tu essaies de conter C'est le maître chinois Des films de kung fu Si tu essaies de conter Les brins d'herbe Il s'accorda quelques secondes Pour savourer le souvenir Du moment Où il avait éventré le dragon Sentit la chaleur de son sang Se répandre sur ses mains L'image le calma Il se força à nouveau A inspirer profondément Sur ce monde Je ne suis pas né Grom n'a pas à perdre Est-ce pour ça Que Kairos Parlait d'une voix temporelle Parfaite ? Il reprit ses esprits C'est le moment De lui dire Pourquoi je suis venu ici Mais je dois te demander Chef Elle scream Si tu pouvais revenir en arrière Elle a sauvé Elle le ferais-tu pas ? Tu demandes à l'étranger ? Moi je le ferais Mon père avait un cœur honorable Mais il a été abusé Il méritait une meilleure histoire Peut-être que Golka Mériterait une meilleure histoire Elle aussi Tu ne vois pas qu'il est trop tard Mais fin à mon tourment L'histoire Grom se renfronit encore Les mots ne sont qu'à du vin Tu ne peux pas vraiment Me faire revenir en arrière Nous ne parlerons plus d'elle Golka C'était pas autorisé A prononcer son nom depuis longtemps Comment cet inconnu Avait-il pu le connaître ? L'étranger passe à la main Dans le dos Je ne peux pas Te faire revenir en arrière Je peux t'aider A regarder en avant Sorti une boule de tissu Et se mit à la dérouler Le temps était niché Un éclat de verre Aux tranchants dentelés Qu'il posa entre eux Grom n'y toucha pas Tu avais ça sur toi Depuis le début ? Oui J'ai fait le scrim Un tel tranchant pouvait tuer Magné par un orc Suffisamment motivé Et tu ne l'as pas utilisé Qu'en quatre orcs Essayez de t'achever à coups de pied ? Peu aurait su se retenir Qu'est-ce que c'est ? L'étranger sourit Un ami à moi Disait que c'était Un reflet du temps Sympa d'être son ami Mais il le trouvait trop coupant A son goût Alors il me l'a laissé Elle est bonne Il donna une chic note Contre le verre Qui émit un bruit Presque musical Cet éclat prouvera Que je dis vrai Alors parle Laisse-moi te décrire Quelque chose Des armes Ses yeux s'éminèrent Et Grommache l'écouta Il parla d'énergie magique Concentrée en un unique Instant explosif Une bombe de mana Des créatures spéciales Les sorciers Avaient le pouvoir De perfectionner une telle bombe Jusqu'à lui donner La puissance d'exterminer Tout un clan Une telle arme existe Dit-il C'est le moment Matup Il continuait à décrire Des armes défiant l'imagination Des engins de métal Et de feu Capables de pulvériser la roche Des lames assez massives Pour déchiqueter ses ennemis Au moindre contact Des machines de siège Utilisables sur l'eau Comme sur la terre De telles armes existent De telles armes existent Je n'en ai jamais vu Pas encore Mais je peux t'apprendre A les construire A les utiliser Et comment tes ennemis Pourraient vouloir Les contrer Bien sûr Les Warsongs Ne pourront pas Les construire seuls Ne pourront les construire seuls Il te faudra l'aide D'autres clans Leurs ressources Leurs savoir-faire Grom plissa les yeux Alors je préfère m'en passer Pourquoi voudrais-je donner A d'autres clans Les moyens d'exterminer Le mien D'une simple attaque surprise Allier les Warsongs A d'autres clans Ne pourra que mal finir Pour nous tous D'un geste Il désigna le monde extérieur Nous avons les terres Les plus fertiles De Nagrande Et avec Assez de nourriture De couverts De gibier Pour survivre des années Aucun clan N'a l'audace De nous défier Tous savent Qu'ils le paieraient Très cher C'est donc comme ça Que vivent les Warsongs Rassatiés Satisfaits De ce qu'ils ont Vous ne voulez rien De plus Putain c'est Guldan En fait Garrosh L'étranger esquissait Un sourire Ses mots l'eut cuisé Mais il n'éprouve Aucune colère La litanie de combat Au nom de McGrogan Prouvait bien Que ses guerriers Ataient loin D'être satisfaits Bizarre que Cette entranger Voit ça en eux Il y a plus Il y a Loin Entre vouloir plus Et convoiter tes armes C'est impossible Donne-moi La mort guerrière Que je mérite Oh ta gueule Il balaya la voix S'emménagement Pourquoi cette inconnue La lueur Rappelait constamment Le souvenir Ne faisait que lui Rémomérer la honte De son clan Et refusait De se laisser enterrer C'est vrai Et tu n'as rien à craindre Des autres clans Ne se retourneraient pas Contre toi Pas contre Elskrim La lueur des torches Fait étinceler les yeux De l'étranger Ses armes Vous serviraient Contre un ennemi commun Qui ? La réponse lui apparaît Immédiatement Et l'éclate à rire Les Drenay Es-tu donc Un disciple de Guldan C'est son discours Ce que je disais avant Guldan l'avait Discrètement contacté Et sans aucun doute Les autres chefs de clan Pour lui suggérer Qu'il avait découvert Une nouvelle source de pouvoir Capable de surpasser Les arts chamaniques Ce pouvoir Avait-il dit Pourrait être la clé De la victoire Sur les Drenay Grom n'était pas encore Convaincu Que les peaux bleues Etait réellement dangereux Mais les visions du chaman Etait inquiétante Le chaman Est-ce là Ce pouvoir secret Dont tu parles ? Vas-tu construire Ces armes Pour Guldan ? Non Je l'ai fait le scrim Je ne l'ai Jamais Rencontré Mais mes armes L'arrêteront Il garrache avec un Les flammes Des torches crépitaient Aucun autre bruit Ne venait troubler L'air de la tente À part le Qu'on appelle une yourte Au passage À part le doux Froissement des murs Sous la brise Nocturne Il voyait la méfiance Dans les yeux de son père Pas envers Guldan Mais envers lui Arrêtez Guldan ? Mais pourquoi ? Pour l'empêcher De convaincre Toi et tous les orques De s'offrir en servitude Il va lancer une guerre Que les orques Ne pourront pas gagner seuls Il rassemblera les clans Et leur présentera un don Capable de leur assurer la victoire Et ce jour-là ? Quel don ? Le coupa Grom Ignorer la question D'un chef de clan Était dangereux Mais il insista Sa colère envers Guldan Nourissait ses paroles Et ce jour-là ? Chef Il scream Tu seras le premier À accepter ce don Pas par faiblesse Mais par refus De laisser un autre orque Prendre ce risque À ta place Plissa les yeux Et sa voix se fit murmure Ce don te coûtera Toute ta vie Tes pensées Ton esprit Ta volonté Tous deviendront Les jouets De tes nouveaux maîtres invisibles Mon père fut abusé De la sorte Je suis là aujourd'hui Pour éviter Que tu le sois À ton tour Son père levint un sourcil Si ce que tu dis est vrai Et il était clair Qu'il n'y croyait pas Alors tes armes Nouvelles Sont inutiles Face à Guldan Les anciennes Sont bien capables De les ventrer Ce serait vite fini Plus vite qu'il ne le mériterait Ce traître Guldan n'est qu'une marionnette Si tu le tues Ses maîtres trouveront Un autre messager Peut-être dans plusieurs générations Quand toi et moi Et tous ceux qui se rappellent De lui seront morts Ses maîtres n'oublient jamais Et ils savent être patients Quand il le faut vraiment Non Sauf à Légion Pardon Nous ne donnerons pas De chance de se réorganiser Nous allons les appâter Les confondre Et les écraser Gros mieux Allons soupir Tu parles de menaces Impossible Étranger Alors comme ça Je suis destiné A être berné Par un ennemi Que je n'ai jamais vu Et qui m'offrira Un pouvoir Que je ne peux pas imaginer Et le moyen De changer ce destin Et d'utiliser des armes Qui me sont inconnues Il secoua la tête Les mots Ne sont que du vent Comment quand tu me prouvais tout ça Avec ton bout de verre C'est marrant Les deux ignales Que les morceaux de verre Posés entre eux Oui Je serais fait le scream Comment Non je t'étais posé la même question En vérité il n'avait qu'une simple intuition Ah Mat sub mat spé Pour avoir les Pour connaître la technologie Comment monter toutes les technologies Mais en plus de ça Il a fait Il a fait un petit doctorat De De magie Draconique Spécialisé dans la magie Du vol de bronze C'était sa C'était sa thèse Evidemment Il est en bac plus 20 A l'heure actuelle Garoche Il n'a même pas 30 ans Toute sa vie Les études C'était son point fort Petite lunette là Prêt au combat Prêt au combat littéraire Au cours de son Alors En vérité il n'avait qu'une simple intuition Mais elle était puissante Au cours de son enfance Sur la draineur brisée Qu'il avait connue Il y avait un lieu sacré Auquel il ne retournait souvent Pour y implorer les esprits De lui apporter des réponses Pendant des années Les éléments étaient restés muets Jusqu'à l'arrivée de Tral Alors il lui avait montré La rédemption de son père Et cet instant Lui avait ouvert une nouvelle voie Je voudrais emmener cet éclat Aux pierres de la prophétie Les esprits de Nagrand Ont changé ma vie Je pense qu'ils changeront la tienne Les esprits de Nagrand Ont changé ma vie C'est pour ça Que je les ai fracassés A Catacly J'en avais rien à foutre Je les ai complètement jambon Je les ai utilisés Dans ma propre guerre Rien à battre Ça c'est du Garrosh tout craché Garder que ce qui l'intéresse Grom se gratta le menton Les pierres de la prophétie Les chamanes de divers clans Y étaient nombreux A s'y rendre en pèlerinage Mais peu Obtenaient jamais de réponse Des esprits qui y résidaient Seuls ceux qui abritent le tonnerre En leur cœur Peuvent être guidés Par les orages du destin Disait un vieux proverbe Il avait rencontré Le vieux chaman Qui veillait sur le site Il n'avait jamais pris la peine De s'y rendre lui-même Il n'était pas chef Il n'était pas chef De l'orbite sanglante Donc des bleeding hollow Il n'avait pas besoin De se mutiler Pour une vision de son destin Il préférait croire Qu'il tenait sa destinée Entre ses propres mains Mais cet étranger Prétendait que les esprits L'avaient guidé Es-tu un chaman ? Non S'est-tu entré en harmonie Avec les éléments ? Non Je fais le scrim Je crois qu'il t'est bon Pourquoi ? La destinée de tous les habitants De ce monde repose sur tes épaules Pas seulement celle des orques Les éléments viendront A notre aide Ah bah oui C'est plus Garoche Qui parle C'est un scénariste Et s'ils ne le font pas ? L'étranger n'eut pas d'hésitation Alors prends ma tête Je n'en aurai plus besoin C'est vrai que Évidemment Les élémentaires savent Ce qui va se passer dans l'avenir Et dans une timeline alternative Bien sûr Probablement Il ramasse Mais on sait que ça va Ça va se passer Puisqu'on a eu Wod Il ramassa lentement Hurle sang Gorol Et emplaça à nouveau Le fil contre la gorge De cet inconnu Qui soutint son regard Sans sourcier C'est une offre Bien dangereuse Pour toi Étranger L'octa regard Si je n'arrive pas A te convaincre J'aurais échoué Il reposa sa hache Et se plongea dans ses pensées Cet orque Était un mystère ambulant Un tourbillon d'interrogations L'assaillait Comme nous Mais il n'en posa aucune Le temps des questions Viendrait plus tard Qu'est-ce qui comptait Vraiment à l'instant ? Le destin La servitude L'honneur La volonté La faiblesse Tu ne vois pas Qu'il est trop tard Mais fin A mon tourment Libérez La lampe Pardon Il ferma les yeux C'est un autre orque ça La faiblesse Là était la clé Cet étranger Cet étranger assez fort Pour vaincre quatre orque Warsong les mains liées Combatait comme si son cœur Était celui d'un Hell's Crime Cet étranger venait l'alerter Contre sa faiblesse Et prétendait pouvoir prouver ses tirs Il mettait sa vie en jeu Il décida qu'il pourrait tolérer La présence de l'étranger Un peu plus longtemps Pour connaître la vérité Les Warsong ne devaient plus jamais S'être faibles Le cœur d'un Warsong ne vaut rien Si vous avez le cerveau d'un ogre Avait-il dit un peu plus tôt C'est une leçon qu'il avait apprise dans la douleur Il avait été si impatient de prouver la force de sa volonté Qu'il s'était précipité dans un combat qu'il ne pouvait pas gagner Un ennemi dissimulé avait anticipé Et même exploité sa témérité C'est terminé Pour moi Il ouvrit les yeux et sourit Nous allons nous rendre ensemble Aux pierres de la prophétie Étranger Et nous verrons ce que valent tes paroles L'inconnu semblait satisfait J'en suis heureux Grommage porta son attention sur les bosses Et contusions dont il était couvert Auras-tu la force de faire le chemin ? Oui Oui Que me voulez-vous ? Il se leva, écarta un point de peau Et vit les premiers rayons de l'aube Qui avançaient à l'horizon Les pierres ne sont pas si loin Mais nous avons encore beaucoup à nous dire Si ta menace est réelle Comment pourrais-je convaincre les autres clans ? Je ne suis pas très aimé en dehors des Warsong C'est vrai ? L'étranger se leva C'est bien ça L'étranger se leva à son tour Faut pas oublier qu'il a été mis de côté Pendant la première guerre Et la deuxième Et une bonne partie de la deuxième C'est Nerzul qui avait besoin Qu'il l'a contacté Et ils avaient un lien un peu particulier Nerzul et Grom Grom respecte beaucoup Nerzul L'étranger se leva à son tour Mais tous te respectent Et tu auras des choses à leur offrir Un butin sont pareils Sortir ensemble sur la clarté naissante de l'aube L'étranger arborait l'esquisse d'un sourire Aux pierres de la prophétie Les esprits s'agitaient depuis des jours Un soir et toute la nuit suivante Ils avaient paniqué Le destin est dénaturé Quelqu'un est arrivé Les choses Ah bah oui évidemment Les éléments ça y est Ils connaissent La clameur c'était depuis muet Confu et isolé L'ancien Zanak avait connu pire Veillait sur les pierres depuis des décennies Je vais lui faire une voix de vieux lui Et le temps lui enseignait Que les éléments ne sont pas paisibles Mais énergiques Pas passifs Mais réactifs Parfois ils étaient en colère Ou avaient peur D'autres fois il voulait communiquer Mais pas aujourd'hui Pas avec lui Et certainement pas avec les pèlerins Il l'acceptait Et qu'aurait-il pu faire d'autre Assis à l'ombre Il méditait et percevait ici Ou là Un signe de malaise des éléments Changer Déformer Il n'a pas sa place ici Qui est-il Qui est-il Ces paroles ne l'inquiétaient pas Le destin était fragile Parfois les esprits daignaient vous offrir Une brève image d'un avenir possible Possible seulement Mais ils n'auraient pas pu annoncer Le chemin d'un orc en particulier Même s'ils l'avaient voulu Les éléments ne pouvaient parler Que de ce qu'ils savaient Ils ne savaient pas tout Mais ils vont savoir Qu'évidemment Le destin est altéré Et que du coup Pardon Un murmure Le ramena soudain au présent Anciens Anac Ah non merde Anciens Anac Non Anciens Anac C'est l'un des décès C'est l'un des décès Le chaman Des pèlerins arrivent Il ne prit pas Ne voir les yeux Sa vue baissait régulièrement Depuis 30 ans Et tout ce qui se trouvait A plus de 2 mètres N'était qu'un amalgame De clair et d'ombre Avec les éléments pour allier Le déclin des sens C'était moins handicapant 3 c'est bien ça 4 França les sourcils Les esprits ne voyaient Que 3 orcs approchés Tu es sûr Il y a le chef Grom et le Scream Est accompagné Des deux cartes De son clan Je n'ai pas reconnu Le quatrième Je vois Tandis Aide moi à me relever Je t'en prie Son disciple Le hissa avec délicatesse Ses genoux tremblèrent Quelques instants Mais tard Bon Il faut toujours un vieux Dans une histoire Et il lâche à la tête Avec satisfaction Sa canne lui permettrait De marcher assez longtemps Tu devrais te retirer Jeune chaman Non Ce n'était pas une question Si c'était-il avec douceur Allez Tu vends El Scream et moi Nous nous comprenons bien En général Mais je pense que les choses Seront un peu différentes Aujourd'hui Il ne sera sans doute Pas très heureux Que je lui refuse l'accès De mon côté Je n'ai rien à craindre de lui Il peut tout à fait Me tranger la gorge Pardon Chique type Mais que prendrait-il Vraiment avec le peu de temps Qu'il me reste à vivre A toi Il prendrait beaucoup plus Retire-toi Presque dégueulasse Cette fin de fois Le disciple hésita encore Et finit par s'éloigner Zanak Seul Avec son nom de médicament Attendit les Warsongs Et leur étrange invité Il tendit l'oreille Soigneusement Car les murmures des esprits Se faisaient de plus en plus pressants C'est lui Il est là Il est là Il est là A nouveau Les éléments paniqués Il serra les doigts Sur le pommeau de sa canne Le destin est fragile Non c'est lui qui se parle à lui-même Le destin est fragile Voyons si nous pouvons le préserver Aujourd'hui Le clan Blackrock N'est pas aussi accueillant Et étranger Dit Grommel Scrip Il contourna un petit rocher Sur le chemin Deux guerrilles Suivaient à distance respectueuse Celui du chat Treadend La main brisée Non plus Les Blackrock Roche-Noire Pardon Ils vaudront voir plus Que des verroteries Et des promesses Je suis en train de réfléchir C'est pour ça que je dis ça Genre juste Est-ce que le clan Blackrock N'est pas si accueillant Blackhands C'est pas un rigolo Mais En soi C'est quand même C'est quand même le clan Le plus nombreux Qui a le plus de monde En soi Chatreadends non plus Bon ça par contre pour le coup Les chatreadends C'est pas des petits marrants C'est pas des rigolos Qui avaient été exilés aussi Avec les clans Warsong Qui n'ont pas participé A la première Et ils sont arrivés A la fin de la deuxième guerre Avec la Horde de Ner'Zul Une fois qu'ils seront convaincus Qu'il y aura un autre monde A conquérir Tout ce qu'ils voudront Sera une plus grande part Du butin Qui n'aura pas besoin De leur laisser la grande Il y a un endroit Appelé Ironforge On forge le fer Et les Blackrock Seront prêts à beaucoup Sacrifier pour l'avoir Ah bon ? C'est les bleeding holos Qui ont fait le siège À Warcraft 2 Mais bon Evidemment c'est des nains Et le pire en plus Putain j'y pense Mais qui veut Ironforge Qui veut récupérer Ironforge C'est les Dark Iron C'est les sombres fers Donc offrir Ironforge Au Blackrock Ah oui évidemment Parce qu'en soi Le clan Blackrock Il n'est pas spécialement Hostile et opposé Aux nains d'Ironforge Mais en fait C'est les nains Dark Iron C'est les nains sombres fers Qui veulent récupérer Ironforge Donc ils vampirisent absolument Tout les Blackrock Dans Wood Tout 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 des nains sombres fers C'est formidable Et la main brisée Les chatrées d'End Donne lui les terres Qui entourent l'endroit Appelé Senjin Je suis même prêt A l'aider A s'en emparer Oh non j'ai la ref Oh non j'ai la ref C'est une ref du jeu Pourquoi ? Pourquoi ils proposent Les terres L'endroit appelé Senjin Parce que le village de Senjin Il est près de ce qu'on appelle Oh merde Il y a la baie de Kargat La baie de Lampoing La baie de De Bladefist Qui est juste au dessus Donc Kargat aura les terres Superbe Elle va être content Les chatrées d'End Putain c'est pas possible C'est une ref au jeu quoi Parce qu'en vrai En plus ça n'a aucun sens Genre les chatrées d'End Sont des gladiateurs et tout Donc si tu veux comparer Les Blackrock à Ironforge Bah la main brisée Donc les chatrées d'End C'est des gladiateurs Tu leur dis Bah donnons leur Les arènes gourou bashi Tout ça tout ça Donc donnons leur Stranglerons Au final Mais bon C'est sa petite Et voilà Il le dit Et avec grand plaisir Donc il sera Il sera prêt A fracasser les trolls Parce que Bah c'est eux Qui l'ont dégagé Donc avec grand plaisir Garange ne laissait rien voir De sa jubilation Son père donnait crédit A ses paroles Déjà il réfléchissait Au moyen de mener Un peuple orc uni Une horde J'imagine que je te dois Des remerciements Kairos Et si ça ne suffit pas Pour l'instant Parle-leur des merveilles Que nous pillerons Chez les Draeneu Tu disais Qu'il n'était pas la menace Que Gul'dan décrivait Mais ils ne le sont pas Mais finiront par se dresser Sur notre chemin Mieux vaudra s'occuper De tôt ou tard Tôt que De tôt que tard Tu verras C'est vraiment Gul'dan Mais en Le mec a le rôle De Gul'dan A fond les ballons En fait Dans 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 Où de Garoche Mais c'est un Gul'dan Huilé Et avec des muscles Les orques Les attendaient Le nom d'un arbre Ancien Zanak Ancien Zanak Il est bon de vous revoir Le vieillard Romain Flétri Par l'âge Se plie lourdement Sur une canne Il y a bien Trop de saisons Que je ne t'avais plus vu Cheffel Scream Mais les échos De tes conquêtes Sont arrivés A mes oreilles Tu as donné Grand honneur Au Warsong Répandit l'ancien Dans ton chaleur Irrespectueux Garoche s'avança Si mon père Est ami avec cet orque Je dois l'être aussi Salut Tassion Ancien Salut vieux débris J'ai fait un long voyage Je sais Le coup Pasanak Toute trace de chaleur Avait disparu Quel est ton nom ? Viens à vous En étranger Rien de plus Quel est ton nom intrus ? La proté du ton Déroute à Garoche Le vieilleur clevin Doit rider Et lui dit Tu n'as pas ta place ici Les esprits Abordent ta venue Tu sèmes le chaos Sur ce monde Par ta simple existence Se tourna vers son père Se tourna vers son père Et vit l'ombre du doute S'immiscer dans son regard Le vieux chaman Va tout gâcher Je viens d'une terre lointaine C'est vrai Mais Je sens tes mensonges Avant même Que tu les profères Intrus L'ancien L'ancien Felaient littéralement De rage S'avancer Un appalant Mais décider Les yeux rivés Sur ceux de Garoche Sur son visage ridé Ses veines semblaient prêtes A exploser Le destin lui-même Te vomit Tu veux mettre Ce monde Sans dessus dessous Une présence oppressante Pese effectivement sur lui Les esprits le haïssaient A n'en pas douter Si vous saviez Ce que j'ai infligé Sur le moindre mort A vos frères De Durotin J'ai pas besoin de le dire Il le rappelle Poudre rire sur le champ Ça la main dans le dos Et déballe rapidement l'éclat C'est vraiment une petite salope En plus C'est terrible Il le rappelle Il le rappelle Il le rappelle Ok Cet objet prouva Le chaman envoyait au volet La relique d'un couche sec Tes tours perfides Ne m'intéressent pas Dit-il en élevant la voix Il s'était coupé profondément En frappant l'éclat Il ne semblait pas remarquer Le sang qui coulait de ses doigts Cheffelscrim Tuer cette abomination Sans attendre T'épargnerait de grandes souffrances Chaque pas qu'il fera Entraînera la mort D'innombrables innocents Regarde-le Essaye de nier Je ne dis rien Grognit à Garrosh En disignant l'éclat Tombé dans l'herbe Oui Je vais renforcer L'ordre du monde Je le dois Et cet objet Va vous montrer pourquoi De sa propre bouche Il se condamne Dis doucement Tue-le Tue-le tout de suite Crois-tu qu'il existe un destin Pire que la mort Ancien ? L'hérosh est forcé de garder Un ton respectueux Une moindre pointe de mépris Pourrait suffire à braquer Son père contre lui Je ne suis pas porteur de paix Je suis porteur de guerre De chaos Et de mort Chacun d'entre nous Pourrait aboniser mille fois Et ce serait un prix maudit Qu'à payer Pourrait échapper aux sorts Que réserve le destin aux orques Ancien Zanak C'est pas Gromach Cet étranger affirme Que tous les orques Tomberont bientôt en servitude Ce qui est écrit Est écrit En entendant ces mots Garouche Suive qu'il lui avait une ouverture Non Je n'accepterai pas D'attendre le malheur Sans rien faire Il se tourna vers Grom L'imploie Et toi non plus Je le sais Zanak Zigrom Je dois voir par moi-même Si Il a trouvé une Faiblesse En notre peuple Elle doit être éliminée Zanak secoue la tête Les esprits Ne veulent pas Te parler Aujourd'hui Poser la question Est mon droit Mais pas le sien Il est le vieillard En disant Garouche à nouveau Si tu insistes Pour l'emmener avec toi Je te barrerai le chemin Tu devras me tuer Garouche résiste A l'envie de briser le doigt Attends-tu Ta mort me fera plaisir Vieux débrisénil Je fais le scream Je vais rester ici Avec l'Ancien En l'éclat A parler aux esprits C'est trop important Pour que nous perdions Plus de temps Grom resta muet Et un long moment Évalement garoche du regard Ancien Zanak Je dois le faire Je dois en avoir Le coeur net L'Ancien se refroigna Comme s'il venait De goûter un mets horrible Très bien Vu ce que tu dois Grom ramasse Après d'abord l'éclat Toi Reste ici Dans cette île Au guerrier Qui l'accompagnait Et à la guerrière Toi Viens avec moi Oh bah non Voilà Le guerrier Il met de côté Et la nana Il veut la Putain Une soirée Vegas Ça aussi Continuèrent sur le chemin Menant en pierre Garoche ne disait pas un mot Ne quittez pas son père Des yeux Ignorant les regards Venimeux de l'Ancien J'imagine J'imagine Breaking Bad Le garde Voir song Restait avec eux Le surveillé de près Il s'attende pas bien pour toi N'essaye pas de fuir Il sera beaucoup plus facile Pour toi Si tu acceptes ton sort Ça peut tourner mal pour moi Je n'arrive pas à changer L'avenir de Grom C'est pour vous Que ce sera le pire N'a aucune intention D'être encore là Pour voir ça Le garde grogna Garoche reste à les yeux Rivée sur les pierres Une boule grandissait Dans son estomac Le sort est entre leurs mains A présent Putain C'est une C'est une Oh les enfoirés C'est une Voiceline de Medivh Dans Warcraft 3 Leur sort Est entre leurs mains A présent C'est l'inverse C'est à présent Leur sort A sa garde Ne m'interromps pas Et ne perds pas Ma hache Oui J'ai fait le scream L'air crapité de puissance J'ai eu plus de mal A faire les femmes Chacun de ces gestes Semblaient agiter les esprits Zanak n'avait pas menti Ils haïssaient L'étranger Peut-être n'y avait-il Aucun espoir D'obtenir une réponse D'ailleurs pour la petite anecdote Le sort est entre leurs mains Si je dis pas de bêtises C'est la voiceline De la cinématique d'intro De la campagne des humains Si je dis pas de bêtises Quand il prévient Terrenas Et tout dans la salle du trône Il dit Je les ai prévenus Maintenant Leur sort est entre leurs mains Un truc comme ça Mais il le dit Plusieurs moments Il me semble en avoir trois Mais c'est vraiment Le moment dont je me souviens Que je reprenne Que je reprenne L'air crapité de puissance C'est nien 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 Mais si c'est le cas C'est lui qui en paiera le prix Pas moi Disse dit-il sombrement Ce serait bien dommage Doter sa tête à un orque Aussi remarquable Mais une promesse C'était une promesse Il tenait l'éclat de verre A plat Entre ses paumes L'examiner Un minuscule rayon Couleur de bronze Dansait l'intérieur Comme s'il contenait Des grains de sable brillants Quel objet fascinant Peut-être s'il y avait Un salut traditionnel A adresser aux esprits Si oui il l'ignorait Peut-être dommage Qu'un chaman ne soit pas là Pour lui donner les consignes Il leur parlerait sans détour Parce que dans L'ascension de la orde Bah il y a un chaman Qui accompagne Grotan Qui est pas chaman C'est le principe d'un chaman Il leur parlerait sans détour Et s'il ne répondait pas Tant pis Les étrangers Qui m'accompagnent Croient Que le destin de ce monde Dépendant de mes choix Dit-il en levant L'éclat devant lui Il dit aussi Que cet objet Enferme la preuve On mettrait que non Il mourra ici même Fait apparaître la vérité Quelle qu'elle soit L'air se mit à tourbillonner De petites flammèches Globules d'eau Et morceaux de roche Furent emportées Par une trompe de vent En direction de l'éclat Et vinrent imprégner De leur pouvoir Et vinrent l'imprégner De leur pouvoir Mais Grom ne vacilla pas Pas même Quand une lueur aveuglante Apparut autour des pierres De la prophétie Et qu'une brume étrange Vint les envelopper Soudain Il fut emporté En un cladeuil Grom disparut Un épais mur de brume Comme Garrosh n'en avait jamais vu Même lors des visions de trâles Emplis le cercle de pierre La garde postée en retrait Remue la tête Cherchant son chef de clan A travers le brouillard Le guerrier resté Avec lui se tendit Tu as tué notre chef étranger Tu seras le prochain à mourir Voyait-il Garrosh chocoua la tête Il va bien Ses paroles contredisaient La peur soudaine Qui lui assayait le coeur Comment réagiraient les esprits La vue d'un autre monde D'un autre temps Allait-il paniquer Est-il possible Qu'il tue Grom ? Tout se passe comme je l'avais Tout se passe comme je l'avais prévu Il faut que ça marche Confiant Il devait paraître confiant Une lumière se mit à briller Dans la brume Zana cria Non Et se retourna vers lui Il s'était écroulé Non Cria-t-il Nous ne devons pas Le garde se pencha sur lui Le teint par les épaules Pour tenter de calmer ses convulsions Il voit ce que mon père Il voit ce que voit mon père L'oppressante sensation de dégoût Et de haine Qui pesait sur Garrosh Et les esprits aussi Et les éléments étaient aussi horrifiés Que l'ancien Les roches se tournaient à nouveau Vers les pierres de la prophétie Et attendit Des jours Semaines Moins Passaient à chaque clin d'œil Grom était fasciné Tout était vrai Tout ce qu'a dit l'étranger Était vrai Une guerre que les orques Ne pouvaient gagner Le sang bleu des draineilles Et celui écarlate des orques En vérité il est noir C'est un rouge Très 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 sombre Mélangé sur le champ de bataille La masse terrifiante D'un peuple orque Unis Bien loin de ce qu'auraient pu rassembler Les warsongs à eux seuls Voilà La horde Il peinait en concevant la puissance Les descriptions de l'étranger T'es encore bien loin du compte Le temps continuait à galoper Il vit le lent déclin de la terre Et l'adoption d'un nouveau pouvoir Celui des démonistes Il vit la peau des orques Changer de couleur Les taches de verre Apparaissent même sur ceux Qui avaient évité L'énergie corrompue Les magas rabaissées du coup Evidemment Eux aussi Eux aussi Ils ont fait Quitte quitte Sur l'énergie corrompue Il vit le miracle De Guldan Le don d'une puissance incommensurable Par un bienfaiteur invisible Et oui Il se vit être premier A s'avancer Pour s'imprégner de ce don D'ailleurs je le redis Mais c'est pour ça que Garrosh A la peau Evidemment Marron Bien entendu En grandissant Dans le néant distordu Evidemment Vidéo Généologie sur les orques Mais l'étranger avait eu tort En buvant Grom se soucierait peu Du danger éventuel Pour les autres orques Il voudrait être le premier Car il pensait l'obséder Personne ne doit plus être fort Comme moi Pas une seule seconde Je refuse d'être le faible Les yeux plongés Dans la brume prophétique Il se lit boire Ce liquide luisant Et en sentit l'effet Aussi vivement Que s'il y était Il sentit son corps changer Il sentit la fureur Monter en lui Tandis que sa peau verdissait Il sentit la puissance Envers tout son être Je me sens Prodigieux Hurla le grom de la vision Qu'on me donne la chair Des draineilles A déchirer Qu'on baigne mon visage De leur sang J'y boirai mon saut Et plus encore Qu'on me donne du sang Du sang Et oui la vision Était prodigieuse Magnifique Mais intolérable Ses pensées Ne lui appartenaient plus Ça aussi Il le sentait La brume L'emporta plus loin Le chame Ça pour le coup C'est plutôt bien Alors les pensées En fait Ses pensées sont toujours Les siennes Mais c'est juste Qu'elles sont Totalement déformées Dans cette Volonté de destruction Et ce que je trouve Très intéressant C'est que ça rappelle Un petit peu aussi Pourquoi Grom A War 3 Pète un plomb Alors que Tral Lui interdit de faire ça Et qu'il aurait jamais fait ça Sans la présence De Manoroth Sur le côté Ce qui montre Qu'il est en train De péter un plomb En fait C'est ça Le chaman Créer une nouvelle Donc en gros C'est pas que Parce que ça donne Effectivement l'impression Qu'il y a un mind control Des démons Non c'est pas le cas C'est juste que Ça fait Ça Ça C'est un peu comme Kérigan En gros ça Exploite le côté Ultra vicieux La soif de guerre La soif de destruction Etc Et ça la met Au maximum Ce qui fait que Ça change un peu La nature Ça fait partie De la nature Du personnage Mais Exacerbée Comme jamais Sans le reste A côté En fait Chaman Créer une nouvelle fois Il ne faut pas Se convulser Dieu fermé Les coins de sa bouche écumée Le garde Regardait sans arrêter Vers les pierres Il est en danger La roche tendit le bras Vas-y Je reste ici Si il faut Tire ton chef Or de la brume Sans plus d'incitation Le garde Partit en courant Vers le cercle Garange s'agenouillait À côté du chaman Avec un étrange soulagement Comprends-tu maintenant C'est pour ça Que je suis venu ici Pour empêcher Ça Vieillard se prit la poitrine Se griffa la peau Juste au-dessus du cœur Murmurait en tremblant Et la plaie ouverte Sur sa main Par l'éclat Dessinait des traînées Rouges sur sa robe Ne peut pas arriver Ne doit pas arriver Pas le destin Il ne faut pas Il se mit à halter Et rouvrit soudain les yeux Reste un espoir La rédemption La rédemption Oui Il dit doucement Garange La rédemption Pour ça que je suis là Et lors par le bras Il sentit son poux galoper Est-il en train de mourir ? Possible J'apporterai la rédemption A notre peuple Zarak Zanak ne semblait pas l'entendre Elle scrimait le cœur Le cœur de tout changer C'est vrai Le cœur de résister De combattre T'unir les orques Les mener C'est assis en tailleur Et posa la tête Du chaman sur ses genoux Oui Oui Tout cela Et bien plus Il lui tapota décatement l'épaule Au moins Au moins Il a fini par comprendre Ce vieil idiot La paix Ce pourrait être La paix Il enroge ce figard Oula Oula lui Pas ça Pas ça Cocta regard La victoire ou la mort La vision lui montrait les deux Une victoire contre les Drennei Puis la mort du monde corrompu Par la magie gangrenée Les éléments ravagés Grom sentit leur détresse Agiter les pierres de la prophétie La vision les stupéfiait autant que lui Je retire ce que j'ai dit C'est pas le pouvoir du scénarium C'est grâce à l'éclat Que les éléments ont la connaissance Etc Ok My bad J'avais très peur Enfin des Warcraft 2 Jusque c'est pas une défaite ultime Elle fut totale Les survivants furent chassés Et enfermés dans des camps Et ne résistèrent pas Même les Warsongs Ils capitulaient Leur puissance corrompue Les avait désertées Les privant de toute énergie Nos âmes Nous allons perdre nos âmes Grom avait envie de pleurer Le regard de Zanac Revint parmi eux Se fixa sur Garoche Tu as vu Tu sais Tu as vu Tu sais Un peuple uni Protégeant les siens Gloire Elskrim peut y mener son peuple Il en a le coeur Gloire C'est la horde Ancien Elskrim peut porter le poids Il peut résister La corruption ne sera pas La fin Chaman pleurait Sa voix vibrer de joie et d'espoir Un monde en ruine Oui Mais l'autre Plus fort que jamais Le sacrifice D'Elskrim Nous sauve tous Tu l'as vu Oh ça Ça va pas lui plaire ça Oh ça va pas lui plaire Oh pas du tout Du tout Du tout La vision l'emporta à nouveau Il se remit à trembler Garoche regarda autour de lui C'est en gros Ce que considère Tral La rédemption des orques Tout ça Les deux gardes piétinés Au champ Il va pas survivre à la nouvelle Le vieux Les deux gardes piétinés À l'élisir de la brume Se demandant manifestement S'ils devaient intervenir Personne d'autre en vue Si le chaman avait des aides Ou des disciples Aucun n'était présent Oui Je l'ai vu Ancien Dit-il en se baissant Pour lui pincer Les narines d'une main En posant l'autre Fermement sur sa bouche Je ne veux pas le revoir Quelques grognements étouffés Passèrent entre ses doigts Mais le vieillard Ne put inspirer d'air Les mains noueuses Essayèrent de lui griffer la peau Les ancêtres T'accueilleront dignement Mais c'est terrible Mais c'est terrible Mais c'est terrible Le mec Il a frappé à mort Dans le dos Un dragon de bronze Et ensuite Il étouffe un vieux Putain Aïe 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 Le FC garoche En sang En sang Il attend C'est une nouvelle Que je n'ai jamais lu Avant Je préfère le dire Je connais un petit peu Les tenants et les aboutissants Mais je n'avais jamais lu Cette nouvelle Il attend Que les grognements Se taisent Que les convulsions Cesse Que le pouce estompe Puis comptait encore Jusqu'à 30 Avant de lever les mains Alors il étendit délicatement Le corps du chaman Oui Les ancêtres Te feront bon accueil Répétait-il Sans cerveau Cet ancien avait eu le respect De Grommel Scream Quel dommage qu'il ait dû mourir Il descendit le chemin Vers les pierres de la prophétie C'est tellement C'est tellement garoche ça Oui les ancêtres Te feront bon accueil Bah tu viens de l'assassiner Comme un gros connard Mais oui oui Je me convainc moi-même Que oui 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 Ça fera Oui oui Les ancêtres lui feront Un bon accueil Bien sûr Il descendit Vers les pierres de la prophétie Peut-être les éléments Était-il furieux de son acte Ou peut-être n'avait-il rien vu Car la vision semblait Les avoir captivés aussi Ça me fait penser Gorol était aux mains De la garde de Grommache Il sourit et tendit la main La captivité L'horreur La mort Même les orques Qui échappaient au camp Arrivaient à peine À survivre Sur ce monde inconnu Même Grommel Scream L'orque a la volonté d'acier Au cœur de géants L'intrépide chef Des Warsongs Même lui luttait en vain Contre l'apathie Et le désespoir Vivait ce cachant De leur vainqueur Secrètement impatient de mourir C'est le chef de la rébellion Ça Son état d'esprit Faisait écho aux paroles de Golka Enfin comprenez Elle n'avait pas été faible Pas un instant Comment avait-il pu être Si aveugle Donne-moi La mort guerrière Que je mérite Putain c'est la réponse À la vidéo Lord of Clans C'est incroyable Enfin Lord of Je sais plus comment Lord of War C'est impossible Hurla-t-il Nous devons l'empêcher Les élément reprirent son sentiment Devons empêcher La corruption démoniaque Manquerait de les anéantir Eux aussi Tous souffriraient ensemble Nous ne pouvons pas laisser faire ça Jamais Sentit la conviction s'affirmer Au plus profond de lui La conviction et la colère Mon clan ne tombera jamais aussi bas Tout plutôt qu'accepter ce destin Tout La vision continuait Un nouvel orc élevé par les humains Forcé à combattre pour leur amusement Humilié et battu En permanence Malgré sa force Affublé du nom de Thrall L'esclave Mais trouvant des rêves d'évasion et Idiot Sortez-le de là La voix était extérieure à la vision Il l'ignora Peut-il avoir du plus important que ceci ? La brume montra le jeune orc En train d'apprendre à lire Puis Ça a tué le chaman Il faut arrêter cette vision Tout de suite Oh le sombre fils de pute Et je dis pas ça pour Golka Aïe 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 Il lui montre pas la fin de la vision Mais c'est tellement Guldan La manche de Gorol passa devant ses yeux Devant son vrai regard Et plongea Une douleur vie fusa dans son poignet Et il ouvrit la main par réflexe L'éclat qui portait ses horribles visions tomba au sol La brume s'évapora Les images et bruits s'évanouirent C'était terminé Il tomba à genoux Haletant J'ai fait le scream L'étranger était à son côté Gorol entre les mains J'ai fait le scream Tout va bien ? Lentement il reprit ses esprits Très lentement Il ne leva pas les yeux avant d'avoir repris son souffle Autour d'eux L'air continue à tourbillonner Les éléments étaient en pro des arrois Puis part se relever Donne-moi ça D'il entend dans la main L'étranger lui donna sa hache Pourquoi m'as-tu interrompu ? L'étranger pointa du doigt vers l'extérieur du cercle En direction de l'arbre sur lequel attendait le chaman La vision a tué l'ancien Elle scream Je n'ai jamais pensé qu'elle pourrait être si dangereuse Je craignais qu'elle te tue à son tour Son cœur n'a pas pu s'endurer ce que j'ai vu Gromme Saisi l'étranger à la gorge Et le plaqua brutalement contre l'une des pierres Puis posa à Gorol contre ce coup Qu'est-ce qui est arrivé après ? Hein ? J'ai vu la servitude et la mort Ça ne peut pas finir ainsi Le fil de l'âge pressé contre la peau Manquant de l'ouvrir Que m'est-il arrivé ? Et à mon clan ? Tu t'es battu jusqu'à la fin Elle scream Toi et d'autres L'étranger semblait rechini à l'admettre Mais t'es trop tard Nos cœurs nous avaient été arrachés Est-ce que tu vois à présent ? Pouvoir que Fruits de Gul'dan nous coûtera Tout Romache avait la voix cassée Lentement il écarte à sache Il nous coûtera Tout Référence à la cinématique du coup Absolument tout Oui Mais tu as vu autre chose dans le scrim Il avait le regard perdu quoi ? Tu as vu la force de l'unité Il dit calmement à l'étranger Tous les orcs rassemblés sous une bagnère Imagine cette force libre de tout mettre De toute corruption Imagine Une orde menée par les Warsongs Qui pourrait l'arrêter ? Quel monde pourrait s'adresser contre nous ? Grom se détourna Son esprit restait chancelant La faiblesse Je me croyais fort Et ça m'aurait mené à la ruine Oh Golkin Je jure d'avoir ta force Si je tombe Ce sera au combat Je suis prêt à verser des mers de sang Pour échapper au destin Que m'a montré cet étranger Même le mien Je le jure Ça c'est une ref au fait que normalement Il aurait dû être le chef Le boss de fin de l'extension Je pense C'est l'idée qu'il serait mort En se battant pour son destin Tout ça tout ça C'était lui à la base Qui était prévu comme boss de fin de l'extension Oui J'ai fait le scrum Mais tu sais maintenant ce qui se dresse en face de toi Nous avons des ennemis qui attendent de pouvoir nous asservir Les maîtres de Gul'dan Et les peuples de cet autre monde Qui d'autre que toi pourrait relever un tel défi Qui d'autre pourrait devenir le père de tous les clans Personne Personne d'autre Seul lui connaissait l'horreur de leur destin Seul lui ferait tout pour l'empêcher Ceux de cet autre monde nous sont vaincus Ils sont puissants Nous devons l'être plus Sentir son âme rugir en lui Je serai plus fort qu'eux Peut-être échouerons-nous, étrangers Mais si oui Alors nous mourrons au combat L'octa regard Les deux gardes répétèrent doucement L'octa regard Grom leva goro L'ancure le son Dans ses yeux Examina son reflet dans le métal Jamais nous serons des esclaves Ni sur ce monde Ni sur un autre Tout plutôt qu'accepter ce destin Se dit-il à nouveau Il jette un nouvel oeil à son reflet Et puis à l'étranger Tu me rappelles quelqu'un Qui ? Elle Il ne le dit pas C'est impossible Il ne veut-il pas le voir l'impossible de ses propres yeux Peu importe Combien de temps avant nous Avant nous Devant nous Étrangers Quelques mois Au moins Au-delà Je ne sais pas Guldan ne doit rien apprendre De tout ça Il faut qu'il reste aveugle Jusqu'au jour fatidique Se tourna vers les gardes Courez au camp Litte à nos éclaireurs De se préparer De vous contacter Les autres clans En secret Allez Il n'y a pas Les hésitations Grom Et l'étranger Les regardèrent filer Il faut les avertir De ne pas imaginer une seconde De toucher au nouveau pouvoir de Guldan Ce ne sera pas facile Fondat-il Tu vois Il examina longuement l'étranger Acceptes-tu de combattre pour les Warsongs Jusqu'à la mort Je pensais bien Oui Tu as le coeur d'un Warsong Reste avec moi Nous aurons une longue route devant nous Les yeux de l'étranger brillèrent d'excitation Je vais en savourer chaque pas Dit-il C'est ainsi que se termine cette nouvelle Purée Donc Garoche Qui tue par derrière En poignardant à mort Autant maintenant la tête A moitié pour le silence un peu dans l'idée Mais Kairos dorme Et ensuite Qui tue un vieux En pleine crise De vision C'est beau Et ensuite Il manipule son père Pour pas qu'il voit Tral Parce que s'il avait vu Tral S'il avait vu sa propre mort Il aurait Il aurait aimé en fait Il aurait vu ses échanges avec Tral Il aurait Il aurait vu la salvation Il aurait vu la rédemption Donc Tral Donc Garoche Lui a volé son libre arbitre Mais c'est tellement Garoche Il lui a volé son libre arbitre Et je me disais Bon Je pensais pas qu'honnêtement La nouvelle est plutôt bonne La nouvelle est plutôt bonne Parce que J'avais peur de certains raccourcis scénaristiques Ça ne s'est pas fait On a même des explications un peu Mais Mais c'est incroyable en vrai C'est incroyable Parce que encore une fois Dans le chef de la rébellion Grom est très très fier de Tral Et Grom dit aussi que Il regrette absolument tout ce qu'il a fait Et que jamais Il considère que tous ceux qui veulent suivre ce chemin Sont des idiots Ce qui est marrant C'est qu'il s'insulte lui Du coup Mais Garoche lui a privé de cette vision Alors ce qui est très Il y a une facilité scénaristique énorme Par contre C'est le fait que le chaman Soit en avance sur la vision Par rapport aux éléments Et à Grom Que Grom soit pas en avance sur la vision Ok Mais les élémentaires Du coup ils ont vu autant que le chaman En fait normalement Donc il devrait l'interrompre Ou quoi que ce soit en fait Genre Ça pour le coup C'est une énorme facilité scénaristique Pour pas que les éléments Puissent foudroyer Garoche Genre Garoche littéralement Il est en train de tuer un chaman Apparemment un vieux chaman Assez vénérable Qui est leur gardien Leur bouche quoi Il le tue sous leurs yeux Alors évidemment il y a la vision Donc on peut dire que c'est pas des êtres omniscients Donc ils sont quand même Ils sont quand même choqués et tout Ils sont quand même choqués par la vision Qui arrive Mais étonnamment Le chaman est en avance Sur les deux autres Ça c'est facile Ça c'est très très facile Pour le coup Donc je trouve ça Ça c'est quand même une énorme facilité scénaristique Pour éviter que les éléments Se rebellent contre Garoche Parce que la fin En gros il dégage la vision Il dégage le truc de De la vision du temps Et ça a fait son office Et ensuite évidemment par contre Comment Garoche Parce que la nouvelle parle quand même du fait Que Garoche A côté de ça Est un matsup matspe Qui est capable de reproduire Je veux dire C'est pas parce que vous avez vu une voiture dans la rue Et que vous avez utilisé cette voiture Que vous savez comment la voiture fonctionne Et que vous savez en faire une de votre côté En fait Ça apparemment c'est dans la tête des scénaristes De World of Draenor Qui sont également les scénaristes de Mist of Pandaria Quelle tristesse Mais ça ne marche pas comme ça en fait C'est pas parce que vous avez vu une voiture Et que vous en êtes servi Que vous savez comment elle fonctionne Et que vous pouvez la reproduire à grande échelle Ça ne marche pas comme ça Et Garoche n'a absolument Enfin la nouvelle te dit littéralement Qu'il n'est pas très subtil Alors c'est pas non plus un débilos Quand même on l'a déjà vu Dans différentes oeuvres Qu'il a quand même aussi Ses petits moments Ses petits moments de réflexion Mais C'est clairement pas Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Garoche C'est clairement pas un ingénieur C'est clairement pas un mec Qui est capable De te monter Toutes les technologies de l'ordre de fer Donc là Pas de soucis Ça passe Et comment il va ouvrir la porte Alors là Là on n'en parlera pas quoi On n'en parlera même pas Parce que la nouvelle n'en parle pas Mais la nouvelle par rapport à ce qu'elle décrit La réponse à la cinématique De 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 Grom Elle est plutôt cool Elle est plutôt cool Et le con Un truc con Si Vous vous rappelez de la vidéo Enfin quand on a décrypté un peu la vidéo Etc de Grom Je disais A la fin il ne doit plus rester beaucoup de Warsong Du coup au début de la nouvelle Ils répondent que justement Il y a D'autres que des Warsong Qui vont rejoindre son clan Parce qu'ils sont impressionnés par Grom Du coup ça passe bien Ça passe bien Dommage d'ailleurs De citer autant le chef de la rébellion Et de ne pas avoir Bon après de toute façon Je pense que Wood Je crois qu'il n'a jamais été utilisé dans Wo Mais on connait le nom du bras droit de Grom Qui est probablement le Grunt D'ailleurs que vous avez dans Warcraft 3 Il y a de grandes chances que ce soit lui Celui qui dit Chef Il y a des esprits dans la forêt Chef Impécile Et bah On connait le nom Là de tête je ne l'ai plus Mais on l'a le nom dans le chef de la rébellion Et bah sur le papier Vu que Grom est mort Et que Garrosh maintenant est out Bah sur le papier S'il est encore en vie C'est lui le chef du clan Warsong Mais on n'en sait rien Et j'ai oublié le nom Et c'est pas un perso qui est dans Wo Et c'était le bras droit de Grom Du coup Et c'est dommage Qu'il ne soit jamais abordé Les mecs ont été sortir un Tarbek Ou Tarbak Je sais plus Le bras droit d'Orgrim Qui n'était pas mentionné Dans le manuel de Warcraft 2 Il était mentionné Dans la collector Uniquement sorti aux Etats-Unis De Warcraft 2 Où il y avait justement Une mention de ce personnage là Et qui avait été remis au goût du jour Avec le livre Tides of Darkness Qui réécrit en partie Warcraft 2 Et du coup ce personnage là Est utilisé Pour le coup dans le chef de la rébellion Ils ont pas Enfin ils ont oublié Le bras droit de Grom Du chef de la rébellion Mais bon Globalement c'est La nouvelle fait évidemment On le sait c'est du Wo Donc forcément ça va Yolo yolo Mais Pour le coup on te montre Que Kyros Il arrive à bien surprendre Kyros Pour le coup ça c'est ok Je m'attendais à ce qu'il A ce qu'il l'étouffe Mais il l'étouffe pas Au final Après il le frappe dans le dos Et le mec il s'y attend pas Donc ça passe plutôt bien Ça passe plutôt bien Mais Ouais la nouvelle est quand même Cool Même si bien sûr C'est trop facile Les élémentaires Ça aurait été beaucoup trop facile Dans l'ascension de la Horde Les élémentaires ne répondent plus A l'appel des orques Par rapport aux massacres Qu'ils sont en train de commettre Cet aspect là Ne sera évidemment Jamais mentionné A Warlord of Draenor Alors qu'ils sont en train De reproduire Exactement la même chose Aucun problème Les chamanes Les éléments vont répondre Je pense que c'est aussi Une manière de justifier ça En disant que les éléments On pas vu la vision jusqu'au bout Donc eux aussi sont choqués Donc ils accordent La bénédiction aux orques Encore une fois Comment le chaman lui Il arrive à voir La vision jusqu'à la vision jusqu'au bout Alors que c'est pas le cas des autres Mais bon Ça c'est l'énorme petit soucis De la nouvelle Une énorme facilité scénaristique Parce qu'on pourrait se dire C'est qu'un détail Non c'est pas qu'un détail C'est super important Alors ça justifie aussi le gameplay Pourquoi les chamanes En vrai non Ils auraient pu Enfin les joueurs eux Auraient pu avoir Les bénédictions du chaman Mais pas Enfin les bénédictions des élémentaires Mais pas Pas l'ordre de faire Et pour le coup L'ordre de faire à tout Donc c'est C'est une super Pirouette scénaristique Qui est extrêmement facile Pour le coup Extrêmement facile Et je comprends l'idée C'est de faire en sorte Que Garrosh Ne veuille pas Montrer que Garrosh Ne veuille pas que Encore une fois Sa jalousie de Tral Parce que En gros Pour les esprits et tout Bah Ce qu'a fait Tral Et la libération des orques Tout ça Et Grom a contribué Et c'est justement pour ça Qu'il l'honorait Mais Garrosh Ne veut pas que son popo Il meure Et il veut sa orde Il veut sa orde Et il veut sa vengeance Donc il manipule complètement Toute la situation Et donc on est bien Par contre la nouvelle Rappelle bien Que c'est une timeline alternative Ça c'est vraiment important C'est un truc qu'on oublie Mais la timeline Est totalement alternative Ce n'est pas notre passé Ce n'est pas Garrosh qui a changé l'avenir C'est Une timeline alternative Donc ouais Cette nouvelle Est indispensable Pour comprendre Wood Je pense Et il faudrait la faire lire Au FC Garrosh Aussi cette nouvelle Mais je pense que Je la ferai en vidéo YouTube Donc bonjour YouTube Au revoir YouTube Du coup Plein de bisous Bisous Je vous laisse Ce cheval magnifique Regardez Yatral Le véritable sauveur De la orde J'ai là Bisous Les réseaux sociaux Tout ça Tout ça Voilà Je vais en profiter Pour pouvoir lire Le chat maintenant Parce que je me suis Je me suis dit